bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver pour une petite recette pour un petit tuto là en l'occurrence j'en profite pour vous partager une petite recette sur la couleur rousse parce que en ce moment je suis en train de peindre une commande de fantasy football pour des figurines de chez grebo et là j'ai tous les mains à faire donc là en l'occurrence je peins des barbes différentes j'ai choisi de vous partager cette recette alors bien sûr cette recette il y en a des tonnes encore une fois il n'y a pas que celle ci c'est pas la recette de l'année comme je dis toujours mais c'est simplement un peu une petite recette que je vous partage avec que je partage avec vous et qui va très bien sur les figurines d'ailleurs j'en ai peint quelques unes récemment donc ça va être un roux assez contrasté voyez comme ceci voilà j'en ai fait d'autres simplement en changeant quelques petites variantes voyez bon le résultat il est quasi pareil quoi donc voilà on obtiendra un bon résultat même si on change un petit peu les différentes comment dire l'ordre où on applique les couleurs ensuite j'en ai même fait des blonds enfin vous voyez des plus ou moins celui ci par exemple je fais peut-être une petite recette sur celui-là un jour aussi sur cette couleur là qui peut servir pour autre chose c'est pas spécialement pour des barbes là en l'occurrence je l'ai fait pour du nain mais on peut s'en servir pour mettre sur du tissu des robes toutes sortes quoi voilà c'est juste une recette et un schéma de couleurs voilà bon alors ce qu'on va faire là j'ai commencé à avancer la figurine pour gagner du temps donc rien d'exceptionnel en fait là ce que j'ai fait c'est que j'ai passé une base de orange extra opaque de chez games c'est un orange très couvrant mais malgré tout j'ai quand même dû faire deux passages n'importe quel orange fonctionnera très bien si vous avez par exemple je crois que du je sais plus exactement chez citadelle il doit y avoir un orange qui doit être équivalent à celui-là une base je crois que c'est le jokairo orange je crois je me souviens plus mais je crois que c'est ça et comme base donc ça fonctionnera très bien alors ce que j'ai fait ensuite j'ai passé un jus alors là j'ai fait voilà ce que j'ai j'ai fait j'avais deux solutions où j'avais la solution de passer un jus avec ces deux wash là comme ça chose que j'ai pas fait moi j'ai utilisé une couleur chair que j'avais c'était du de enfin en contraste j'ai dû utiliser du gulliman de flèche en contraste et j'ai fait un jus que j'ai recouvert sur l'intégralité du orange l'intégralité le seul truc que j'ai rajouté c'est que avant que ça sèche j'ai passé quelques petits jus de violet voilà comme ça de la vie violet mais vraiment dans les zones les plus sombres de la barbe oui c'est très léger c'est vraiment des petits jus vraiment très léger comme j'ai déjà fait dans d'autres tutos précédemment c'est exactement la même technique avec du médium voilà ensuite j'ai tout laissé sécher jusqu'à cette étape là où on va commencer à écarcir la barbe alors là on va utiliser on va changer là on va utiliser maintenant du orange fournaise de chez moi c'est j'utilise ça de chez prince august game j'avais que c'est mes couleurs que j'utilise tout le temps je travaille quasiment qu'avec de la prince august je suis très habitué à cela j'ai pas tellement envie d'en changer je ne suis pas du style acheter les peintures miracle décale sort il n'y a pas de peinture miracle c'est savoir comment vous les appliquez ça je le dis toujours voilà pour que moi je reste là dessus il ya d'autres orange qui fonctionnent très bien le troll slayer orange remplacerait très bien celui ci si vous avez de la citadelle je vous conseille c'est une très bonne couleur aussi un mot j'ai pris celui là parce que j'avais que celui là voilà donc ce que j'ai fait on a commencé à poser la peinture voilà ici là voilà comme ça on va passer un petit peu la peinture là voilà comme ça alors là on va pas vraiment humidifier le pinceau enfin on humidifie pinceau va pas trop diluer la peinture parce qu'il faut quand même que ça soit couvrant d'accord voilà alors là je travaille avec un windsor et newton windsor et newton taille 1 vous voyez ça fait un moment je l'ai la pointe elle est encore correcte faut dire je les entretiens mes pinceaux ça aussi c'est un truc à faire aussi ça il faut entretenir vos pinceaux sinon cata c'est la cata et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre tous les reliefs de la barbe quoi en l'occurrence moi j'ai choisi celle-ci parce que c'est celle où il y avait le plus à la vidéo ça se verra très bien donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à reprendre tous les reliefs avec le troll avec l'orange fournaise que j'ai préparé ici voilà donc on y va on n'a pas peur alors certainement que deux couches seront nécessaires l'orange étant peu couvrant même du orange sur orange vous savez comment ça fonctionne c'est pas des peintures très faciles voilà il faut alors il faudrait travailler avec une base claire en dessous là l'occurrence c'est pas le cas donc faut que je rehausse toutes les parties de la barbe alors je vous passerai tous ces détails mais je vous fais voir à peu près comment on fait voilà voyez alors on va quand même aller chercher dans les ombres malgré tout parce qu'on va quand même teindre un peu la barbe quoi il faut qu'elle soit quand même orangé mais sans trop accentuer voyez comme là par exemple ici je ferai là je descendrai pas plus bas juste des points que je poserai comme ça aléatoirement mais dans les zones des plus saillantes là par contre on peut y aller franco et là il y aura plusieurs couches voyez donc je ferai ici comme ça voilà ici là voilà voyez là on va pouvoir poser mais très léger voilà là ça descend là on est dans l'ombre carrément mais je vais quand même mettre une petite touche de toute façon ça sera rassombrie donc on verra plus grand chose ici tous les tous les reliefs il faut faire tous les reliefs alors l'occurrence la barbe est pas si facile à aller aller en semencer de différents bijoux vous avez vu c'est pas évident voyez donc je suis obligé de faire le contour j'ai beaucoup de zones où il ya ou comment dire où il ya beaucoup de zones où il ya des des creux donc je n'ai pas pris la plus simple mais bon vous si vous avez des à l'occurrence c'est juste une recette voilà donc moi j'ai pris ce que j'avais justement elle s'y prêtait bien alors peut-être qu'il ya d'autres nains voilà enfin l'occurrence c'est pour un nain mais peut-être qu'il ya d'autres nains qui seront plus faciles à mettre en valeur au niveau peinture celui là est pas simple je vous le dis mais par contre la sculpture est vraiment jolie quoi je sais pas ce que vous en pensez mais quand on regarde les sculptures et j'ai fait celle ci à pas longtemps je suis la barbe je l'ai terminé je crois ce matin de bonheur et voilà j'ai voyez bien les sculptures sont vraiment top quoi c'est pas moi je c'est un régal de l'épargne autant j'avais déjà peint du grébeau toutes les figurines sont pas toutes les figurines ne sont pas vraiment top top ça dépend j'avais pas aussi des orques de chez grébeau qui était super moi j'adorais un peu fragile par contre ils étaient un peu fragiles c'est la résine elle était cassante celle ci par contre les nains qui sont dans une résine unie il n'y a pas de montage les figurines arrivent tel quel et franchement ou très peu peut-être quelques-unes il ya un petit montage à faire mais franchement elles sont vraiment top quoi là j'ai à un point que voilà je suis pas du genre mais là j'ai craqué et j'en ai commandé pour moi un petit peu voilà je me suis pris l'entraîneur puis quelques figurines bien sympathiques moi je travaillerai ou je ferai peut-être des tutos dessus voilà donc là je reviens avec le joc aéro le joc aéro j'en ai une bonne avec l'orange fournaise voilà je continue voyez je réhause tout voilà je vais tout faire je continue hors caméra et je reviens vers vous alors voilà une fois que maintenant c'est bien sec et puis j'ai bien posé la couleur où il fallait partout vous avez vu un peu partout ici là j'ai bien réhaussé ce qu'on va faire maintenant on va commencer un premier éclaircie alors maintenant on va ajouter alors on va ajouter à la couleur précédente on va ajouter du orange cheveux de chez prince august gain toujours pareil alors je sais aussi qu'à l'équivalent je me souviens plus du nom mais devant l'équivalent chez citadelle et d'autres couleurs donc moi j'ai commencé à poser mes peintures ici voyez là alors je vais prendre une petite coude de machin en faire un 50 50 on va le mélanger et on va essayer de faire un intermédiaire un petit intermédiaire voilà avant de partir directement j'aurais peut-être pu passer directement le orange cheveux mais bon là je crois que ça aurait été trop brut trop brutal donc ce qu'on fait on va prendre ça voilà comme ça voilà le pinceau alors toujours pareil taille 1 toujours le taille 1 j'ai pas changé voyez dilution bon bah la dilution c'est elle est comme ça voilà on est au dessus du glaise 1 et ce qu'on va venir faire on va commencer à rehausser tous les points les plus saillants de la barbe alors en l'occurrence ici là comme ça voilà ici sans recouvrir l'intégralité de ce du travail précédent c'est important sinon le dégradé se fera jamais voilà voyez comme ça ici là là certainement que deux couches seront nécessaires étant donné que la peinture n'est pas très couvrante pas à les couvrantes mais pour avoir un beau rendu deux couches sont toujours nécessaires moi en tout cas c'est comme ça que je fais voyez je reprends tous les points les plus les plus saillants voilà comme ça voilà pareil ici au niveau de la tresse voilà ici au niveau des moustaches voilà ici aussi de toute façon après on va contraster tout ça on va on va réassombrir les ombres ce qui va donner du volume à l'ensemble voyez voilà bon je vais continuer hors caméra oui rien d'exceptionnel pour l'instant je refais exactement le même travail précédent simplement en diminuant les zones d'application voilà vous avez vu c'est pas sorcier quand vous avez des endroits comme ça qui sont difficiles d'accès bon comme là par exemple je dirais pas étant donné qu'on est complètement en dessous là vous voyez là on est en dessous on verra rien donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre juste la partie éclairée voilà ici ici et voilà donc je vais continuer hors caméra et je reviens vers vous alors voilà maintenant cette étape terminée ce qu'on va faire maintenant ce qu'on va encore éclaircir avec cette fois ci avec du orange feu tout seul donc là ce que j'ai fait j'ai voyez ici sur la palette voilà j'ai commencé à la diluer parfait alors j'ai pas de médium telle qu'elle est on humidifie le pinceau pas trop liquide un pas trop faut pas non plus que ce soit faut faire des pâtés et là ce qu'on va venir faire maintenant c'est qu'on va venir rehausser les points les plus saillants en réduisant aussi les zones pour éviter de recouvrir le travail précédent c'est exactement pareil voyez alors on va prendre un exemple ici voilà on va commencer à voir les reliefs bien ressortir je pense que ça se voit bien la caméra étant donné que c'est du orange voyez on va commencer à voir le dégradé qui se fait un mois je le vois déjà je le voyais déjà avant mais à la caméra ça se verra peut-être différemment voyez voilà voilà alors là on va prendre les points les plus saillants c'est là qu'on va contraster la figure la barbe justement on faut pas il faut pas mettre ça partout là où la lumière va venir frapper moi l'occurrence ma lumière vient frapper beaucoup comme ça sur le devant donc toute cette partie là va être éclairée en bas ici un peu ici tout le devant les moustaches et un peu là c'est tout oui rien d'exceptionnel voyez par exemple ici là là alors ici j'ai une torsade bon bah la torsade c'est pas compliqué je vais venir faire un point voilà comme ça voilà voyez voilà la moustache on va prendre les bouts voilà je suis toujours avec mon pinceau taille 1 j'ai pas changé j'aurais pu prendre un plus petit moi j'ai l'habitude donc d'habitude je travaille même avec un taille 2 un tout dépend ce qu'on doit faire mais voyez ici la pas voilà comme ça le dessus on a ici le petit point là voyez on commence déjà à avoir le contraste qui se fait on n'a pas utilisé beaucoup de couleurs là jusqu'à maintenant on est à trois teintes et encore il ya des valeurs que là par exemple arrivé à ce stade là on peut faire des variantes c'est à dire qu'on peut continuer avec le orange feu arrêter après on a déjà un résultat convaincant pour celui qui est pressé pour jouer moi je vais plus loin sur la figurine mais voilà pour du jeu c'est largement suffisant il n'y a pas de oui et après cette étape là ça suffit largement mais moi je vais pousser la figurine ce que je ferai aussi c'est que dans mes tutos enfin les prochaines pas non pas mes tutos mais les prochaines vidéos que je ferai je vais commencer à faire des lives alors si ça dit dites moi dans les commentaires si vous aimerez bien les lives moi en l'occurrence et que j'ai énormément de travail donc je peux plus avancer mes modèles personnels donc pour moi ce que je voulais faire j'ai une petite idée voilà j'ai des grandes figurines à faire j'avais envie de partager ça avec vous surtout qu'on m'a déjà demandé comment je procédais pour attaquer une grosse figurine moi j'adore ça les grandes figurines c'est top pour moi quoi franchement a pas peur a pas peur du tout j'ai quelques modèles là dont ma femme en a offert quelques-unes j'ai craniose à faire j'adore cette figure parce qu'il ya tout ce que j'aime sur cette figurine de la peau beaucoup de peau des métaux des poils parce que j'adore traiter les poils les peaux aussi et ça sera l'occasion de sortir l'aéro d'ailleurs et j'ai aussi à l'arielle à faire une figurine que ma femme m'a payé ou m'a acheté aussi elle a vraiment hâte de me voir ça fait un moment je l'ai je n'ai toujours pas commencé et voilà je voudrais je serais tenté de faire des lives alors bien sûr les lives voilà il y aura plusieurs lives je finirai pas la figurine sera live mais voilà ça me permettra d'avancer mes modèles et puis partager ça avec vous aussi c'est toujours intéressant et encore une fois ce que je ferais sur cette sur ces figurines sera valable sur d'autres c'est pas spécialement voilà c'est pas exclusif à telle ou telle pièce et ça me tient à coeur de faire un peu de là alors bien sûr je ferai des lives moi je suis pas tellement un couche tard donc je sais pas comment je vais procéder là dessus je fais beaucoup d'heures de peinture par jour le soir je suis crevé d'ailleurs j'ai du mal à suivre des fois mais j'ai un jeu je regarde d'autres lives aussi je les regarde en différé mais c'est pas pareil par exemple zoran j'adore ce qu'il fait et malheureusement bon je remets son différé le lendemain le soir c'est trop tard pour moi je suis trop trop fatigué je suis plus tout jeune je sais pas quel âge vous me donnez exactement j'ai quand même 51 ans quoi donc voilà j'arrive quand même à un point où c'est dur et moi les lives seront certainement un peu plus tôt je les commencerai certainement sur les coups de huit heures huit heures dix heures peut-être sept heures neuf heures voilà donc j'essaierai de pas faire ça en même temps que que les collègues qui font ça aussi ça c'est une marque de respect et je suis très respectueux de ce côté là et voilà quoi donc il y aura ce genre de truc je ferai certainement aussi des vidéos matérielles parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises qu'est ce que j'utilisais comme matériel que ce sont peinture pour fermer mes socles le matériel en général voilà le bricolage pour le pour le modélisme je vous ferai savoir ce que j'utilise encore une fois ça n'engage que moi c'est mes goûts c'est mes trucs personnels je vous proposerai des choix mais voilà ce sera pas à prendre ou à laisser si vous avez habitué à tel ou tel matos voilà il n'y a pas besoin de changer exprès pour voilà parce que jeune miniature fait ça faut faire pareil non 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 faut pas faire comme ça et voilà moi je suis très je suis quelqu'un de je vous proposerai des petits trucs sympa que j'utilise que d'ailleurs je suis même persuadé que vous avez déjà dû voir et voilà quoi ça s'arrête là bon allez revenons à nos moutons en tout cas ce sera tout ce qui est vraiment des choses que j'ai prévu de faire voilà j'espère que ça vous conviendra et puis on apprendra à mieux se connaître aussi bon ça fait très longtemps que je peins mais ça fait peu de temps que je me suis mis que j'ai ouvert en 2018 mais je peignais déjà avant ça se rassure c'était ça fait des années et des années que je peins de figurines donc avant je peignais beaucoup de militaires et je faisais beaucoup de maquettes puis vous voyez j'ai complètement changé mon hobby et je suis parti dans le fantastique la science-fiction aussi je fais de la science-fiction je ne fais pas que du fantastique c'est parce que c'est c'est mon dada mais je peins aussi voilà si j'ai des commandes science-fiction je ferai des commandes science-fiction je peins du malifo si j'adore le malifo voilà quoi bon allez revenons nos moutons assez de bavardage j'aurai l'occasion bien de bien se connaître en de prochaines vidéos c'est pas le but aujourd'hui sur un petit tuto sympa alors ce qu'on va faire maintenant moi je vais continuer oui je réhausse alors plusieurs passages on tapote on tapote voilà oui on s'amuse en un mot s'amuse on vient réhausser plusieurs passages on repasse ça je peux le faire 10 15 fois alors à toi encore une fois cette recette c'est pas la recette pour aller plus vite je vous le dis il n'y a pas il n'y a pas photo en peinture il n'y a pas miracle la peinture vite ça existe mais vous n'aurez pas des résultats voilà ce sera vraiment sur ce que le temps vous aurez passé dessus plus vous passez de temps sur une figurine et puis votre figurine sera super de ce côté là il n'y a pas photo voyez alors ce que je vais faire moi je vais continuer hors caméra oui je n'ai rien fait d'extraordinaire par rapport à tout à l'heure j'ai simplement éviter certaines zones voyez je vais continuer hors caméra et je reviens vers bon alors maintenant que c'est fait oui on commence déjà voir un bob qui contraste alors ce qu'on va faire maintenant on va réa on va comment dire on va creuser encore plus les ombres là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser de l'encre intense violet de chez games prince august games ainsi que du médium pardon du pas de bêtises du médium voilà alors ce qu'on va faire alors c'est de la peinture c'est de l'encre intense donc là elle est très couvrante faut pas en prendre beaucoup médium voilà comme ça alors moi je travaille beaucoup avec ça je l'ai toujours dit je dis toujours j'aime j'adore travailler avec les ancres c'est j'utilise très peu de wash voilà je préfère les faire moi même c'est une question de voilà c'est qu'on m'a déjà demandé c'est une question de goût c'est voilà est ce qu'on va venir faire maintenant et à la consistance voilà ce qu'on va venir faire maintenant c'est qu'on va venir creuser on va venir reprendre tous les creux comme ici par exemple voilà on va mettre des jus voilà on va ré accentuer les ombres voyez comme ça si on voit bien là voilà on met ici aussi voilà alors j'ai mis du médium pour que la peinture réagissent pas comme du gauche en fait oui j'ai j'utilise beaucoup le médium parce que je travaille j'adore le médium étant donné que le médium il me permet d'avoir je prends bien la peinture sur le pinceau je la sens bien voilà si vous n'avez pas l'habitude avec le médium bon ça va tout seul généralement voilà vous avez vu je raccentue toutes les ombres alors on évite de passer aux endroits qu'on a éclairci ça sinon on va gâcher tout le travail voyez voilà on fait ressortir les ombres bizarre mais c'est comme ça voilà voyez alors j'utilise du violet je mets énormément de violets quand je travaille l'orange vous allez dire pourquoi il est fou ce job non je fais du violet je trouve que ça fonctionne très bien avec le violet quand il y en a un peu trop on l'estompe comme là j'ai fait une petite bêtise voilà c'est pas grave je suis humain je suis comme tout le monde en peinture j'en apprends tous les jours vous savez moi je suis quelqu'un il essaye énormément je fais énormément de voilà c'est j'allais voir c'est à dire si c'est 4 je fais un live vous allez voir je fais énormément je tente énormément de choses ça marche super ça marche pas trompé c'est que de la peinture on recommence c'est pas grave bien sûr souvent j'ai des schémas déjà tout faire bien sûr bien sûr voilà vous voyez là on n'est pas on n'a pas peur on fait plusieurs passages voilà on va voir quelque chose de très contrasté voilà voilà il faut pas en mettre de trop parce que le violet c'est très marquant je sais pas si vous voyez à peu près déjà on voit déjà bien ce qu'on va faire maintenant moi je vais attendre que ça sèche peut-être que je remettrai une deuxième couche et puis je reviendrai vers vous alors voilà une fois que c'est bien sec ce qu'on va venir faire maintenant on va venir faire un point de lumière intense sur les points les plus saillants de la barre quoi alors ce que je vais faire c'est que là je vais rajouter du high cielo de chez prince auguste à la couleur précédente c'est à dire le orange feu voyez alors ce qu'on va faire le high cielo je l'ai déjà dit on fait un 50 50 on va faire un 50 50 le high cielo je l'ai déjà dit c'est une couleur vraiment écoutez si vous pouvez avoir cette couleur ce serait génial un mec l'a trouvé dans une autre teinte l'équivalent c'est un très beau c'est une très belle couleur on fait énormément de choses avec ça et surtout mettez pas de blanc dans l'eau orange sinon vous allez désaturer votre couleur d'accord et puis de toute façon vaut mieux garder le blanc pour la fin j'évite même de mettre du blanc vaut mieux me mettre de l'ivoire à ce moment blanc cassé c'est un peu jaunâtre et ça fonctionne très bien avec l'orange voyez la couleur que j'ai obtenu là ici voilà ce qu'on va venir faire maintenant on va venir réhausser les points les plus extrêmes voilà on est dans la dans une phase où là ça va commencer à claquer sous les yeux en tout cas pour ma part étant donné que j'ai la figurine sous les yeux alors on va prendre les points les plus saillants voilà voyez voilà je suis toujours avec mon pinceau taille 1 de chez windsor j'ai pas à changer voyez on prend d'ici voilà on va mettre un peu dans le creux parce que et oui il y a de la lumière dans les creux faut pas toujours croire qu'un creux est toujours sombre c'est pas vrai voyez hop voilà on rehausse les parties les plus saillantes en laissant celles qui sont dans l'ombre voilà voyez je ne toucherai pas à celle ci voilà voyez j'espère qu'on voit bien voilà hop voilà vous avez vu ici alors là la barre part comme ça j'ai la lumière qui vient taper ici voilà voilà ici bon je continue tout ça tout le long et je reviens vers vous alors voilà maintenant une fois que c'est bien sec on va venir faire les derniers réhauts cette fois ci avec du high cielo tout seul voilà là par contre ce sont des points stratégiques moi j'appelle ça pas des points on n'en met pas partout voyez par exemple on va en mettre un ici voilà trop fort voilà un ici là là alors ça c'est facultatif on aurait pu s'arrêter avant comme je l'ai déjà dit mais là on est vraiment moi je pousse le dégradé pour avoir une jolie fille surtout celle ci c'est une figurine individuelle donc je mets un peu plus dessus voyez voilà voilà ici là voilà voilà oui je suis utilisé vraiment la pointe voilà 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 pas oublié la petite moustache alors bien sûr moi derrière je vais encore la peaufiner pour le tuto je vais m'arrêter là là je crois qu'on a déjà atteint une bonne un joli contraste sur la barbe quoi encore une fois celle là c'est une barbe parce que pour l'instant je pince ça mais j'aurais pu me servir de cette technique sur autre chose un tissu aurait très bien fait l'affaire même une peau je serais bien tenté d'avoir une créature feu et faire une peau de ce style là quoi j'ai hâte de voir bon en tout cas moi ce que je vais faire de mon côté c'est que je vais encore la travailler un petit peu comme je dis toujours je vais m'arrêter là pour le tuto lorsque vous aviez à savoir à l'occurrence c'est déjà tout vous avez tout là après libre à vous de continuer d'arrêter voilà je vous l'ai déjà dit plus de temps vous passerez sur la figurine plus votre figurine sera jolie ça c'est comme ça alors ce qu'on va faire maintenant ben je vais moi je vais continuer de mon côté donc je vais arrêter il y aura d'autres parties de tuto sur des figurines comme ça que je ferai peut-être le manteau si ça vous dit je ferai peut-être un manteau turquoise je sais pas je me tâte peut-être une petite surprise pour ce week-end une petite recette de turquoise en tout cas je suis bien content de voir partager ça avec vous j'espère que vous avez aimé moi c'est un plaisir comme d'habitude et je prends de plus en plus plaisir à faire des vidéos même si c'est encore difficile pour moi je l'accorde par moment je trouve mes mots j'ai l'habitude de peindre seul voilà c'est pas simple c'est pour ça que faire des lives ça m'aidera encore mieux en tout cas je suis très heureux de vous avoir partagé cette vidéo ce petit tuto recette j'espère que ça vous aura plu ça vous aidera dans vos peintures n'hésitez pas si vous avez des questions j'y répondrai dès que je peux bien sûr les questions constructives pas des questions tu vas où en vacances et tout ça des questions constructives à la peinture et puis voilà j'aurai hâte d'y répondre et n'oubliez pas de partager de vous abonner si c'est pas fait ça fait plaisir le petit pouce bleu des familles c'est énorme ça fait plaisir et puis ça fait grandir la chaîne surtout moi je commence donc c'est dur et en même temps je vous dis à bientôt pour de prochains tutos des beaux petits tutos en perspective j'ai plein d'idées à vous faire voir assez accessibles pour tout le monde là je pousse mais voilà il y aura des trucs accessibles et sur ce je vous dis on approche du week-end donc je vous dis un bon week-end à tous de bonnes vacances profitez bien protégez-vous bien du covid toujours cette saloperie qui traîne et puis je vous dis à bientôt j'espère que vous avez bien aimé je vous embrasse très fort tous taire tous comme on dit dans le nord je parle pas à toi mais bon j'évite et puis moi je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien bonne peinture de belles réalisations ciao ciao salut salut salut